Bonjour à tous, voilà, nous nous retrouvons, l'actualité oblige pour qu'on puisse encore vous donner l'information qui nous tombe présentement. Il s'agit bien entendu de la déclaration qui vient d'être lue, je vais vous proposer tout à l'heure, par le comité de suivi de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, donc, c'est le forum qui a été organisé par Al-Bumbashi, l'église catholique Al-Bumbashi qui a organisé ce forum. D'abord, la réconciliation entre les Katangais, c'était le premier forum, et le deuxième forum, les hommes politiques, la réconciliation entre les hommes politiques Katangais, et puis le deuxième forum, c'était le vivre ensemble entre toutes les communautés vivant au Katanga. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, et puis qu'on devait mettre en pratique en quelque sorte. Aujourd'hui, ils ont fait la déclaration en dénonçant, justement, ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Nous avons vu dans les images, vous avez vu que des militaires ont débarqué à la maison de Kachouboué chez Moïse Katumbi, juste avec le mandat de l'arrêter ou quoi, je ne sais pas. Et puis, les soirs, toute la population est allée là-bas pour dire, donc, il est passé la nuit là-bas. Je ne sais pas la suite jusqu'à présent, mais néanmoins, hier déjà soir, la fondation Katangais a s'est prononcé sur la question, et aujourd'hui, alors, la déclaration de ce comité de suivi du vivre ensemble, que je vous invite à suivre maintenant. Nous, membres du comité de suivi du forum des réconciliations des fils et filles du Katanga, avons appris avec consternation l'encerclement de la résidence de l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe, dans son village natal de Kachouboué, hier 8 janvier 2024, par des éléments de forces armées congolaises. Lourdement armés, ces agents de sécurité, dépourvus d'un quelconque document juridique, ont affirmé agir au nom des ordres reçus de leur hiérarchie. En violation fraglante des droits et libertés fondamentaux des citoyens, reconnus et consacrés par la constitution de notre pays, ils ont formellement empêché ce notable Katangais de tout mouvement et ont menacé de tirer sur lui en brandissant leurs armes. Nous tenons à rappeler que cette provocation de trop, totalement illégale, intervient après d'autres tentatives d'élimination physique de l'honorable Katumbi avant et pendant la campagne électorale à Kinshasa, Mwanda et Kindou. La forfaiture de Kachouboué a été précédée d'autres faits graves, comme la présence massive dans toutes les provinces du Grand Katanga d'hommes de troupes sans moyens de subsistance conséquents, les arrestations arbitraires et l'emprisonnement de certains officiers militaires supérieurs originaires du Katanga. À tout cela s'est ajoutée l'interdiction à l'honorable Moïse Katumbi par les services de l'État congolais de se rendre à Kalémy pour un match de football dont l'autorisation lui était déjà accordée par les services de la RVA. Nous dénonçons vigoureusement ses dérives totalitaires et les condamnons avec la dernière énergie. Aussi, nous rappelons qu'en tant que Congolais candidat à la présidence de la République, l'honorable Katumbi n'est ni prisonnier ni esclave de personne. « Comme de tous citoyens congolais, sa liberté et ses droits doivent être respectés. Le rôle qu'il joue dans notre pays lui est reconnu par la Constitution et ne peut être remis en cause sous aucun prétexte. Considérant l'acharnement du régime de Kinshasa contre certains Katangais et conscient du rôle irremplaçable du Katanga dans l'économie nationale, nous nous interrogeons à juste titre. Pourquoi seulement au Katanga et le Katanga ? » « De toute évidence, ce jeu politique est tout, sauf l'expression de la démocratie. Fort malheureusement, il ne peut nullement contribuer à la cohésion nationale et à la cohabitation pacifique de nos peuples. En se tournant de l'histoire de notre pays, cette manœuvre tend à distraire volontairement le peuple congolais et, sans nul doute, à occulter la responsabilité du pouvoir en place face au chaos du processus électoral en cours et dont il doit obligatoirement tirer les conséquences qu'ils doutent. Prenant à témoin la communauté tant nationale qu'internationale, nous demandons la libération immédiate de la résidence privée de l'honorable Katumbi à Kachobwe et le respect de ses droits et libertés. Dans la même logique, nous exigeons que cesse l'animosité et les intimidations contre les Katangais, ainsi que la militarisation excessive de l'espace Katangais. Nous exprimons, quant à nous, notre attachement à la paix, à la cohésion nationale, au vivre ensemble et à la démocratie. Avec conviction, nous croyons dur comme fer que l'émergence d'un Congo fort et prospère et à ce prix. Fête à Lubumbashi, le 9 janvier 2024, avec mandat des membres du comité de suivi du forum des réconciliations des fils et filles du Katanga. Abbé Georges Kissimba, président. Après cette déclaration du comité de vivre ensemble, je vous invite aussi à suivre le président de l'association Katanga, qui s'est aussi exprimée en ce sens. Communiqué Chers frères et sœurs, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, traverse une fois de plus une période qui ne cicatrise pas les outrages du temps. Aujourd'hui, nous vivons de temps de frustration qui présage un avenir obscur. Nous en appelons à cet effet au bon sens des uns et des autres. Arrêtez donc de chercher à envenimer les choses en privant certaines personnes de leur liberté. C'est le cas parmi tant d'autres de notre fils, l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe, qui est en ce moment encerclé en sa résidence de Kachobwe par des hommes en uniforme militaire non autrement identifiés. N'hésitons pas qu'un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de sa haine et que les hommes qui prennent des grands risques de mater les autres ne devraient s'attendre qu'à en supporter les lourdes conséquences. La haine et l'injustice troublent et obscurcissent la vie. Il n'est pas tard de lancer la flèche de la vérité, de l'unité et de la cohésion, tout en évitant de mettre en péril les acquis du colloque du vivre ensemble, car une route peut prendre mille directions. La vérité n'en connaît qu'une, que notre fils Moïse Katumbi-Chapwe recouvre donc sa quiétude et vague librement à ses occupations. Voilà, c'est ce que je voulais juste vous informer. C'est vraiment triste que dans la politique, on devient des ennemis. Vous devenez des ennemis alors que la politique passe. Dans les temps, vous étiez des ennemis, puisque vous avez les mêmes ambitions. Aujourd'hui, vous êtes devenus des ennemis. On cherche à éliminer qui que ce soit. Il est vraiment grand temps de savoir conseiller les uns les autres à la retenue. Parce que la vie de l'autre ne vous appartient pas. Ça, c'est ce que vous devez savoir. La vie de l'autre ne vous appartient pas. Et ne provoquez pas les chats qui dors. Parce qu'en croyant qu'on est fort, on doit faire tout ce qu'on doit faire, vous ne savez pas comment les choses peuvent aller. Donc, laissez les gens vivre tranquillement. Vous, je sais vous de votre pouvoir. Mais quand les autres aussi parlent, il ne faut pas les intimider. Laissez-leur s'exprimer parce que c'est dans la constitution. Mais on va aller avec ça où ? Voilà. Donc, nous espérons que la situation va aller dans le mieux et pour que les gens s'entendent, pour que les gens vivent ensemble. Voilà. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada